Dans cette capsule, je vais te montrer comment séparer la distribution en trois groupes égaux, dans le cas où on voudrait trouver l'équation de la droite de régression en utilisant la méthode médiane-médiane. Il y a trois cas de figure. Le premier cas, le plus simple, le nombre de données, est parfaitement divisible par 3. Qu'est-ce qu'on va faire, exemple, 30 données dans un groupe, dans une distribution? Donc, 30 données. Dans le fond, quand je fais 30 divisé par 3, mon groupe numéro 1 aura 10 données. Mon groupe numéro 2, 10 données. Mon groupe numéro 3, 10 données aussi. Donc, ça va très bien. Deuxième cas, imagine-toi que j'ai 14 données dans ma distribution. 14, ce n'est pas parfaitement divisible par 3. Si je fais 14 divisé par 3, j'obtiendrai 4,6 périodiques. Donc, comme c'est des données, ça doit être des nombres entiers. Donc, ce que je fais, c'est que je me dis 14. C'est quoi le chiffre, dans le fond, le nombre le plus près qui est divisible par 3? Bien, c'est 15. Donc, c'est 1 de plus, dans le fond, c'est 15 données. Donc, si je prends mon 15 données, dans le fond, 15, 15 moins 1, ça me donne 14. Donc, si je fais mon 15 données divisé par 3, j'aurai 5 données dans le groupe numéro 1, 5 données dans le groupe numéro 2 et 5 données dans le groupe numéro 3. Et là, je dois en enlever une. Pourquoi? Parce que, dans le fond, le nombre de données, c'est 14, ce n'est pas 15. Donc, comme je veux avoir le même nombre de données dans le groupe numéro 1 et dans le groupe numéro 2, cette donnée-là de trop, qui m'a conduit jusqu'à 15, bien, je vais l'enlever dans le groupe du centre. Donc, j'aurai, dans mes groupes, 5, 4, 5. Comme ça, je vais respecter la consigne qui était de dire à peu près le même nombre de données dans chacun des groupes, groupe numéro 1 et groupe numéro 2, avec exactement le même nombre de données. Je vais te donner un autre exemple, 22 données. Donc, j'ai 22 données dans un groupe. Donc, 22, c'est proche de 21. Donc, 21 plus 1, ça me donne bien 22 données. Mon 21, pardon, est divisible par 3. Donc, ça va me donner 7 dans le premier, 7 dans le deuxième, 7 dans le troisième. Je dois ajouter une donnée. Puis, comme je veux que le premier et le troisième groupe aient le même nombre de données, cette donnée-là, bien, je vais l'ajouter dans le centre. Donc, j'aurai 8 données dans le groupe numéro 2. 7, 8, 7. C'est comme ça qu'on va séparer nos données en 3 groupes égaux, si possible. Donc, premier cas, 30 données, c'était possible. Sinon, bien, je m'assure, dans le fond, d'avoir à peu près le même nombre de données, mais en conservant le groupe 1 et le groupe 3 avec le même nombre de données. Sous-titrage Société Radio-Canada